C'est une couverture qu'on met devant la télé, mais c'est bon ! Bon, on va déjà poser les prochaines vidéos. Salut à tous ! Salut ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul spécial Disney, et du coup ça sera le haul du mois de... Octobre ! Voilà ! On triche un peu, un peu, beaucoup, parce que là, en fait, on est début septembre, on est samedi, demain, on va à Paris, et lundi, donc dans deux jours, on décolle. D'ailleurs, là, ça fera déjà quelques heures qu'on sera déjà dans l'avion en direction de l'Amérique. Mais quand ce haul va sortir, on sera déjà rentré depuis trois semaines et demie, voire quatre semaines. Mais du coup, comme il y a beaucoup d'affaires que je veux emmener, enfin, il n'y en a pas tellement, mais comme je veux emmener, vous allez les voir d'ici là, je fais déjà le haul, voilà, parce que je préfère, en fait, montrer les affaires et les utiliser, plutôt que les utiliser et les reprendre pour faire un haul plus tard, en fait. Bon, en tout cas, vous allez être spoilés si vous avez suivi nos aventures à Disney World sur Instagram. Voilà, et sinon... Oui, mais pas tout, il y a plein de choses qu'on n'a pas montrées. Je commence tout de suite. Alors là, on est chez Primark. On est parti au Primark de Val d'Europe. Un jour, on est parti à Disneyland Paris. Et j'ai enfin trouvé l'appareil à Croque-Monsieur Stitch. En fait, chez nous, aussi bien à Lille qu'à Charleroi qu'à Mons, on le trouvait, mais en Mickey. Alors, il était beau, hein ? Il était noir et doré, il était beau, mais c'était pas Stitch. Et en fait, à Val d'Europe, il y en avait plein, et depuis longtemps, apparemment, et ça rentrait régulièrement. La boîte est vide, parce qu'en fait, dès que je l'ai nettoyée, on l'a direct utilisé. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo main-dedans des croques. Il marche bien, franchement, il marche bien. J'avais peur, en fait, qu'il chauffe trop, parce qu'on ne peut pas régler l'intensité. J'avais très peur qu'il chauffe trop, et en fait, limite, il ne chauffe pas assez. Parce que, même si on laisse longtemps, ça ne crame pas. Non, le pain est à tout cas. Et côté intérieur du pain, il n'est pas spécialement croustillant, en fait. Mais il marche bien. Il était à 26 euros. Pour moi, il marche mieux que l'appareil à toast. L'appareil à toast, il marche, juste qu'il chauffe un peu plus, tu vois. Mais voilà, donc trop trop contente, à 26 euros. Ensuite, j'ai pris un jogging qui me servira... Je l'avais oublié, en plus. J'ai acheté il y a une semaine, j'avais déjà oublié. Qui me servira pour partir dans l'avion. Attendez, hop ! C'est un jogging Stitch. Il était à 11 euros, mais en réduction. Mais du coup, je n'ai pas l'étiquette avec le vrai prix. Donc, je ne sais pas combien il coûte normalement. Il y a juste ça, en fait, sur la jambe. Sinon, il est gris clair. Sinon, il est discret. Voilà. Oui, il est tout simple. Il y a juste ça en petit Stitch. Donc, voilà. En promo. Ensuite, une autre chemise de nuit. Mais celle-là, elle a une matière différente des autres, je trouve. Comme plus légère. Ouais. Je suis d'accord. Elle est à 10 euros. C'est forcément Stitch. On voit bien ? Ouais. Bah, tu mets ça l'été ou quand il fait chaud ou quoi. Est-ce que c'est allégé ? Moi, j'adore. Moi, je vais vis là-dedans. Et ensuite, deux sacs à compression. Vous savez, c'est des sacs où vous mettez des vêtements dedans et vous aspirez. Donc, ça dépend des sacs. Mais soit c'est manuel avec une pompe. Soit il faut rouler pour enlever l'air. Soit c'est avec l'embout d'un aspirateur pour aspirer. D'ailleurs, c'est bien plus rapide. Et en fait, ça va tout vous compresser parce que ça va enlever l'air. Et genre, au lieu d'avoir une pile de vêtements comme ça, vous allez vous retrouver avec une petite crêpe. Donc, c'est très, très utile, je trouve. Attention que tout dépend des vêtements. Parce que si tu mets un pull, je suis d'accord. Si tu mets des jeans, ça ne marche pas. Ah, ça le fait quand même. Mais moins, forcément. Donc, les deux sacs, là, c'est les deux qui sont mini. Mais il y avait aussi des Mickey, il me semble. Il y avait deux sortes. Oui, il y avait deux sortes. Donc, les deux sont à 6 euros. Et la taille des sacs, 90 sur 70. Alors, étonnamment, par contre, c'est passé à 5 euros en caisse. Ah bon ? Attendez. Ticket. Ah oui, 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 c'est passé à 5 au lieu de 6. Exact, merci. Ouais. Ah bon, on aurait dû en prendre d'autres. Ma mémoire est infaillible. Il y a souvent ça chez Primark. Des fois, il y a un prix en passé en caisse, c'est moins. C'est surprise. C'est génial. Donc, ce n'est pas l'inverse. C'est bon, toi, c'est ton courage à acheter. Tu te dis, ah, je vais peut-être avoir une bonne surprise. Tu testes des produits. Celui-là, je le sens bien, il est en réduc. C'est tout pour Primark. On passe. Tu penses que c'est de mon côté ? Voilà. Ensuite, du coup, quand on a passé notre journée à Disneyland Paris, on devait y aller en fait que pour renouveler mon pass et on est ressorti avec pas mal d'achats qui n'étaient pas du tout prévus en fait. Alors, on est passé à la boutique du Newport. D'ailleurs, un énorme merci en fait à quelqu'un qui nous a dit ou prouvé le lunch light que je vais vous montrer, que je voulais absolument, il n'était plus nulle part dans le parc, mais nulle part, nulle part, nulle part. Et l'été, en fait, il en restait à la boutique du Newport. Et en passant dans la boutique du Newport, chercher ce sac qu'on va vous montrer, il y avait des produits cosmétiques que je n'ai pas besoin. Mais qu'est-ce que j'ai vu ? Oh, moins 30%. Oh, bah je suis oui. Moins 30%. En plus, avec notre pass, moins 20%. C'est pas mal. Enfin, je vais pas, je vais prendre. Je suis une victime de marketing. Vous savez, pour la future coiffeuse que je suis censée avoir, j'ai tout pour la coiffeuse. Ça fait combien de hauts que tu avais dit ça ? Tout, tout, tout. Ça fait 3 ans que j'attends la coiffeuse. Mais en fait, je prends pas de coiffeuse. Mais j'ai tout pour mettre dessus. Tout, tout, absolument tout, sauf la coiffeuse. Bref, du coup, j'ai pris cette boîte de cosmétiques. Les cosmétiques, je les avais vus aussi sur EMP d'ailleurs. Ils étaient plus chers. Et ça m'a étonnée. J'étais persuadée que sur EMP, ça serait moins cher qu'à Disney. Donc, c'est 4 pinceaux stitch avec une éponge pour estamper. Alors, le prix initial, c'était 25 euros. Mais avec les 30%, puis nos 20%, on l'a eu à 14 euros. Donc, 14 au lieu de 25. Pas mal. Alors, l'éponge, en fait, elle est toute rose. Il n'y a rien dessus. Puis, ils auraient pu mettre une petite... Un stitch en relief. Ouais, une petite angelle. Et alors, les 4 pinceaux. Donc, il y a différentes tailles. Mais je vais juste vous montrer le manche. Voilà. Voilà. Ensuite, autre cosmétique. Autre cosmétique ? Tout le cosmétique était à 30%. Alors, ça, c'est une boule de bain qui, normalement, est à 7 euros. Et avec, du coup, les 30% et nos 20%, on l'a eu à 3,92 euros. Donc, une boule, toute rose. Euh, non, c'est... On dit une boule. C'est plus un galet. Un galet. Un galet Stitch, rose et qui sent... Oh, coconut ! Il y a marqué coconut ! Je ne savais pas, je ne l'avais pas lu. Je trouve qu'elles sont... Si ! Ça sent à travers le plastique. Ah ouais. Je trouve que c'est beaucoup moins détaillé. Alors, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà été chez Lush. Qui ont... Enfin, moi, quand je vais chez Lush, Lush, j'aime pas parce que ça me prend au nez. Mais... Ah, c'est fort ! Il faut dire une chose, c'est que leurs boules de bain sont bien détaillées. Elles sont magnifiques. Attention, chez Lush, les boules de bain sont magnifiques, mais elles sentent rien. Non, ouais, d'accord. Au bout de... Enfin, tu ne sens jamais un tour bain, je trouve. Là, c'est un galet avec... Ouais. On a détaillé Stitch dedans, mais c'est très faible, le détail. Oui, mais la boule est à 3,92. Les boules, là, elles sont à combien ? Je ne sais pas. Bah, je pense que c'est bien plus. Franchement, je ne sais plus, mais... Bien plus. Enfin, voilà. Ensuite... Encore un cosmétique. Encore un cosmétique. Du coup, c'est un masque pour le visage. Stitch. Alors, je ne sais pas s'il y aura... Stitch dessus. Il y a Stitch dessus. Le prix initial, c'est de 6 euros, mais avec les 30% et les 20%, on l'a eu à 3,36 euros. Donc ça, c'est le devant. Et en fait, vous voyez, je vais être comme ça. Et du coup, si vous nous avez suivi sur Insta, vous m'avez certainement vu déjà, parce que je sais que je vais l'utiliser, quelque part en Amérique. En tout cas, les masques comme ça, c'est dégueulasse quand vous les mettez sur... Oui, c'est moche. C'est vrai, j'en ai déjà fait quelques-uns. C'est moche. C'est marrant. C'est marrant, mais c'est moche. Alors, arrivé en caisse de ça, Isa, elle a vu ceci. Ah oui, il était trop mignon. Regardez le magnète. Stitch ou l'aimant. Du coup, pareil, il était à 6 euros. Alors là, non, il n'y avait pas les 30%. Je dis n'importe quoi, mais avec nos 20%, on l'a eu à 4,80. Il est magnifique. Il a marqué Enjoy Every Moment. Disneyland Paris. Profite de chaque moment. Magnifique. Je vais me le mettre comme ça, moi. Ensuite... Je me mets dans la même boutique. Oui, oui, c'est pas grave. Ça, c'est mon sac. C'est mon sac. C'est mon sac. Regardez. Arrête, arrête. En plus, j'ai mis du stylo, il faut que je fasse attention. Vas-y, arrête ça, ça m'énerve. C'est mon sac. Regardez comme il est magnifique, cette petite pépite là avec Stitch. Donc ça, il est emporté ? Et Angel. Celui-là, il a été emporté en Amérique, celui-là. Et le Ticketac aussi ? Ah oui. Je t'avais toujours dit que je prenais les deux. Ah oui, les deux, ils ont été embarqués. Oui, toi, tu parles au futur, moi, je parle au passé. Tu sais, je n'avais même pas vu ça. Si, attends, je vais le montrer. Donc, le sac passe à 85, mais du coup, on l'a eu à 68 euros. Il est magnifique, mais magnifique, magnifique. Et ça, nous, on appelle ça, enfin, je pense que c'est juste un, je ne sais pas quoi. Comment vous appelez les glaces pilés ? Oui, les glaces pilés. Les glaces pilés avec du sirop. Non, les glaces qu'il y a dans les longues tubes. Les... Félipo ? Non, les granissas. C'est un granissa ? Dans les longues tubes. Un granité ? Avec la paille. Oui, on appelle ça un granissa. Un granissa, oui. Eh bien, nous, on appelle ça kakigori, parce qu'on voyait ça au Japon, en fait. Vraiment de la glace pilée, où on met plein, enfin, le sirop qu'on veut dessus. Mais je ne pense pas qu'en fait, c'est censé représenter le kakigori. Non, parce que le kakigori, il n'y a pas de... De paille ? De paille. Oh oui ! C'était... Il me semble que c'était la cuillère avec embout paille. Ah oui ? Je ne sais plus, en fait. Est-ce que tu ne le manges pas comme ça ? Mais bref, pour nous, on va dire que c'est un peu japonisant. Et on aime bien. Et du coup, derrière, ce que Matt n'avait pas vu, hop, je vais vous montrer l'intérieur. J'espère que je ne vais pas mettre du stylo partout, là. Ah, tu peux tirer ? Alors, l'intérieur, je trouve un peu simple. J'aurais aimé plus coloré, comme par exemple, qu'il reprenait les couleurs de la glace. Mais il est quand même très très beau. C'est juste Stitch, qui de temps en temps tire la langue ou a des lunettes de soleil, et Angel. Mais alors là, vous ne verrez pas, ce n'est même pas la peine, en fait. Je n'arriverai pas à vous le montrer correctement. Peut-être au niveau de la petite poche intérieure. Non, je n'arrive pas, donc il ne faut pas aller voir sur Internet. Je n'arrive pas. Non, mais là, franchement, on n'a plus le temps à faire dans deux jours. Les valises, elles ne sont même pas faites. Là, on a super chaud, on est dans le grenier. On ne peut pas être le ventilateur, sinon il y a trop de bruit. Je ne peux plus. Ensuite, on passe sur des pins. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas pris. Il fallait se remettre à jour. Donc celui-là, il est à 9 euros. C'est Stitch en Elvis. Et du coup, nous, il passe à 7,20 euros. Pareil, 9 euros, il passe à 7,20 euros. Stitch avec une grenouille. Trop marrant. Trop mignon. Ils ont bien amélioré la taille des pins. Ça, franchement, il ne faut pas déconner. Mais c'est vrai. Même prix. 7,20 euros. Enfin, normalement à 9 euros, mais il passe à 7,20. Avec la réduque passe. Ensuite, celui-là, affiché à 11 euros, il passe à 8,80. C'est le cas, je n'ai même pas vu. C'est dans la mine. Très de la mine. Je fais ça parce qu'il y a un reflet. Donc comme ça, au moins, vous verrez peut-être plus de détails. Parce qu'on n'a pas envie d'enlever les petits plastiques. Alors, celui-ci, il a l'âge et de le voir. Écoutez, je ne comprends pas comment on l'a eu dans les mains. Pareil, c'est le même prix. Affiché 11, il est passé à 8,80. Il était sorti sur une affiche, mais de je ne sais plus quel mois. On a une amie qui travaille à Disneyland Paris. Du coup, on lui a dit, quand il est sorti, est-ce que tu peux le prendre et tout ? Elle n'a pas su le prendre. Et il est parti, enfin, direct, sold out direct. Après, c'est vrai qu'on a été moins à Paris. Donc je savais. Mais pour moi, il n'était plus là. Mais là, c'est le seul qu'on a vu. Il y en avait un sur un rack, mais posé avec un autre, comme s'il était perdu. Mais un, je me suis jetée dessus. Mais comme une clencharde, quoi. Et on a eu le film, c'est du coup Stitch de It's a Small World, qui est une pépite. Il est magnifique. Je pense qu'il s'était perdu dans les rayons. Ce n'est pas possible, parce que je n'ai pas l'impression qu'il était revenu pourtant. Et ensuite, deux autres. Alors là, c'est des plus gros. Je regarde les prix qui sont là. Affichés à 13, ils sont passés à 10,40 en boutique. Celui-là venait juste de sortir à Disneyland Paris. Du coup, c'est Stitch incorporé dans Pinocchio. Et même prix. Il est magnifique aussi celui-là. 10,40 euros au lieu de 13. Et du coup, c'est Stitch dans Phantom Manor. Alors, ceux qui aiment Stitch et Phantom Manor, c'est parfait. Ah ouais, magnifique. Il a une taille en plus. Enfin, en fait, il est plus cher, mais magnifique. Voilà. C'est tout pour Disneyland Paris ? Et on a fini. Ok. Donc, à Disneyland Paris, ils vendent le lunch line, mais pas le portefeuille qui va avec. Mais le portefeuille existe. Alors, on est parti à Val d'Europe. On a fait une boutique. C'était Zing ou Micromania ? On a fait... C'est le même groupe. Zing. Zing. Pardon. Bon, on a fait Zing de Val d'Europe. Ils nous ont dit non, on ne l'a pas. Mais par contre, aller dans ce Micromania à tel endroit, c'est qu'à 10 minutes de voiture. Ils l'ont. Et ils vont... Ok. Bah, ok. Elle nous a dit, appelez quand même avant, au cas où. Mathieu appelle. Le type... Bah, je vous passe les détails, parce que sinon, ça va être trop long. Mais en gros, le type... Rien que au téléphone, on a complètement compris qu'il était complètement... Mais à côté de ses pompes, le type... Enfin, je pense qu'il n'était pas net. Mais vraiment, il avait dû fumer un truc. Je vous jure, ça ressentait au téléphone. Et il a dit, ouais, ouais, c'est bon, je vais me mettre de côté. On arrive. Il a dit, ouais, c'est bon, c'est mis de côté. Il va en réserve. Au bout de 5 minutes, il ressort. Il fouille dans les rayons. Il repart en réserve. Il ressort. Il recherche encore dans les rayons. Alors qu'on l'avait appelé 10 minutes avant, pour le dire, on passe, je le mets de côté. Et en fait, il nous dit après... Ah non, je viens de voir en fait avec mon chef... Mais tout ça en bégayant et en parlant très lentement. Mais comme je n'aime pas parler très lentement et en bégayant, je ne vais pas l'imiter. Mais il parlait très lentement et tout en bégayant. Comme s'il réfléchissait en même temps qu'il parlait. Ah non, mais je viens de voir avec mon chef, en fait, celui qu'on avait, il était réservé et tout. Tu lui dis... Tu sentais qu'en fait, il était en train de nous prendre pour des gros pigeons. Enfin, pour des concons. Et il dit, mais quelqu'un... Enfin, la personne, elle a mis un à compte ? Euh, oui. Oui, 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 elle a mis un à compte. Mais tu lui dis, mais jusqu'à quand ? Parce que du coup, je peux peut-être le payer ou... Euh, bah... C'est jusqu'à demain. Euh, ouais, c'est jusqu'à demain. Et on lui dit, mais il nous prend vraiment pour des idiots, quoi. En fait, enfin, je ne sais pas. Alors, du coup, quand on a eu au téléphone qu'il est parti voir en rayon s'il l'avait et qu'il a eu dans les mains, il a dit, ah ouais, du coup, c'est... Mais déjà, en fait, quand on lui a dit Lilo et Stitch, il a dit, ah non, je n'ai pas celui-là. J'ai alors... J'ai Peter Pan. J'ai celui-là. J'ai celui-là. Et j'ai Lilo et Stitch. Bah oui, c'est celui qu'on t'a demandé, du coup. Ah oui. Donc, il m'a dit, OK. Donc, Mathieu lui dit, vous le mettez de côté. Ah oui, mais de toute façon, il ne va pas partir tout de suite. Il n'y a pas besoin. Et après, en fait, il le cherchait pendant 10 minutes dans le magasin. En y allant, je t'ai dit, je sens... Bah, on n'était pas du tout contents. Je sens qu'on le réponds. On n'avait pas très temps. Enfin, ça nous fait faire des kilomètres pour rien. Ma famille nous attendait. Enfin, on bouge pour rien. Alors, de là... Ouais, donc on lui demande d'appeler un autre Micromadia ou un Zinc pour voir s'il est dispo. Autre part, il le fait. On lui demande de bien faire le mettre de côté. Il nous dit, OK, c'est bon, c'est fait, vous pouvez y aller, ils l'ont. Et là, avec Mathieu, on se dit, mais attends, il n'a pas... On était là quand il a téléphoné. À aucun moment, il a dit au type, mettez-le de côté. Il a dit, c'est quoi ça ? Et il nous a dit, en plus, c'est bon, il n'en reste que un. Il était en rayon, mais il est en parfaite étape. On y va, encore 10 minutes de route. Même plus pour se galérer, parce que là, c'était du n'importe quoi. Ce magasin est horrible. On y va. Effectivement, il était là. Et on arrive, et une énorme griffe. Mais une énorme griffe en plein milieu. Tout le long, en fait... Je réfléchis pendant 10 minutes, après, il se dit, mais non. Le vendeur de ce micro-mania-là était vraiment désolé. Il dit, oui, en effet, c'est discret. Mais dès qu'on l'a vu, la griffe, on ne voit que ça. Il dit, ça, c'est un coup de cutter qui a été mis... Quand les cartons étaient ouverts. Il était embêté, mais il ne pouvait rien faire compte. Et après, il nous dit, mais il y en a un autre, si vous voulez, c'est à Gare du Nord. Non, Paris-Nord. Ouais, Paris-Nord, à Olnay. Je crois que c'est à Olnay. Et du coup, je dis, non, non, c'est pas du tout vers chez mes parents, ça va nous faire un détour. Tant pis, on laisse tomber. On met le GPS pour aller chez mes parents. Je vois qu'on passe sous Olnay. Je fais, attends, vas-y, on va aller voir. On y va. Et là, il y en avait 3 ou 4 en parfait état. Donc, bingo. J'ai le petit portefeuille. Vous savez quand même qu'on a passé... C'est pas 3 heures ? 2h30, 3 heures. Ou 4 heures de recherche, ouais. 4 magasins et 2h30, un truc comme ça. Voilà. Magnifique. Qui va super bien avec le lunchfly. Du coup, il a été pris dans un Micromania ou un Zinc ? Micromania. Micromania à 39,99 euros. Ici, en allant faire les courses avec Isa hier, ils ont ouvert à Mons, dans les Grands Prés, pour ceux qui connaissent, un magasin, un Smart Toys, où ils vendaient plein de lunchfly. Oui ! Et plein de portefeuille. Je me suis dit, j'espère que je vais pas le voir là, ou sinon ça va me vénère d'avoir... Bah non, parce que tu pouvais pas le savoir. Oui, non, mais il n'y était pas, il n'y était pas. Enfin, voilà. Je vais vous montrer l'intérieur. Hop ! Tout orange, donc pour reprendre ses couleurs. Par contre, je suis déçue qu'ici, il n'y ait pas comme ils ont fait avec le Tic et Tac, la forme sur le plastique de la tête de Stitch. Mais bon, il est quand même très beau. Ah, et donc, l'intérieur du lunchfly est comme ça. Vous voyez la bande en haut bleu ? Voilà. Donc, magnifique pour les vacances. Voilà. Ah, son portefeuille va commencer. Oh, je crois qu'il était coincé. Voilà ! C'est bon, je suis prête à partir. Est-ce qu'il y a autre chose ? Bah non, on a fini. On va se montrer. Bon, bah voilà, on a fini ce haul. On espère qu'il vous aura plu, que vous verrez quelques petites pépites ou peut-être que ça peut vous donner des idées. Et n'hésitez pas à nous suivre, du coup, sur Insta. Du coup, les-du-bas, Choubi. Et à vous abonner, du coup, à notre chaîne YouTube parce qu'il y a tous les vlogs qui, alors, soit sont déjà sortis, soit vont pas tarder sur notre voyage en Amérique, là, qu'on vient de faire. Ou du coup, ceux qui nous ont suivis sur Insta, du coup, vous savez ce qu'on fait, mais du coup, des cruise Disney, Universal, Walt Disney World, très beaux hôtels. Donc voilà, si ça peut vous faire rêver, ben, venez nous suivre et on va s'amuser ensemble en vidéo. Enfin non, du coup, on s'est déjà amusés, nous, de notre côté, mais... On peut s'amuser en commentaire, voilà. Allez, à... Sous-titrage Société Radio-Canada